Il y a quelques mois, j'avais décidé d'aborder le sujet de la croyance en Dieu et de partager les raisons pour lesquelles moi je suis athée. Je sais que c'est un sujet délicat et j'avais beaucoup d'appréhension pendant l'écriture et la mise en ligne. Ce thème est très peu abordé en public, c'est même un peu tabou en France. Les personnalités publiques expriment très rarement leurs croyances religieuses ou leurs non croyances. Mais ma vidéo a eu un formidable accueil et tous les gens sont restés polis et constructifs dans les commentaires. Elle a été bien sûr d'abord très partagée dans les milieux sceptiques, libre penseurs, athées, et puis ensuite elle s'est retrouvée très partagée dans les milieux croyants, de toute confession, chrétiens ou musulmans. J'ai reçu beaucoup de retours de croyants, qui n'étaient pas d'accord sur tout bien sûr, mais avec qui il a été possible d'avoir des discussions conviviales et argumentées. Je suis très fier de ça. J'avais bien deviné que la plus grande partie des incompréhensions vient du fait que certains termes ont des sens très différents dans la bouche d'un croyant ou d'un non croyant. En particulier le verbe croire, qui a beaucoup de sens très différents en français, et puis les termes athées et agnostiques qui sont à l'origine de beaucoup de méprise. C'est pourquoi j'avais proposé, au lieu d'utiliser ces étiquettes, de plutôt essayer de placer nos positions à propos de chaque affirmation religieuse sur un graphique, avec horizontalement la croyance, de croire en l'existence, à croire en l'inexistence, en passant par ne pas croire, et avec verticalement la connaissance, de je pense qu'il y a des preuves de l'existence, à je pense qu'il y a des preuves de l'inexistence, en passant par je n'ai pas de preuves. Sa croyance, sa non croyance. Et voilà le vocabulaire que moi je vais utiliser. Je disais que moi ce que je veux c'est être rationnel, c'est-à-dire indexer mes croyances sur les preuves. S'il y a des preuves, alors il faut y croire. S'il n'y a pas de preuves, alors il n'y a pas de raison d'y croire. Et j'avais un peu laissé en suspens cette zone-là. Peut-il y avoir des preuves de l'inexistence de quelque chose ? Beaucoup de sceptiques rationalistes vous affirmeront que non, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Et c'est vrai, il y a des cas où c'est impossible. Mais existe-t-il des cas où c'est possible ? Peut-il exister des preuves de l'inexistence de Dieu ? C'est le sujet que je vais tenter d'aborder ici. En vérité, après ma vidéo, certains m'ont répondu qu'ils pensaient vraiment avoir des preuves de l'inexistence de Dieu. Et ça revient sur quelques-uns des très nombreux graphiques que j'ai reçus, en commentaire, sur les réseaux sociaux ou par mail. En fait, j'ai reçu des centaines de graphiques de spectateurs. Sans rire, des centaines. C'est génial pour moi de pouvoir avoir accès à tous ces parcours de vie. Beaucoup sont des déconversions, des gens qui ont quitté la croyance, petit à petit ou très rapidement. Certains sont des conversions, des gens qui ont trouvé la foi. Pour plein de religions différentes. Bien sûr, on ne peut pas faire de statistiques. Les gens qui suivent mes vidéos et répondent ne sont pas un échantillon représentatif de la population. Je remarque quand même que beaucoup ont noté un passage temporaire dans la zone « croire en l'inexistence » et ensuite, avec le temps, redeviennent plus modérés et sont prêts à accepter de simplement ne pas croire. C'est souvent la découverte du scepticisme, de la pensée critique qui est le moteur de ce regroupement vers le centre. Je dois bien admettre que ça a été le cas pour moi aussi. Il m'est arrivé par le passé de prétendre que Dieu n'existe pas. Mais en fait, et c'est là où je voulais en venir, ma position dépend de ce que l'on entend exactement par « Dieu ». Certains, comme ici, ont bien compris que la plupart des méprises vient du fait qu'on confond les dieux des religions théistes avec le Dieu déiste. Les deux sont effectivement à traiter à part. Le déisme, c'est croire en l'existence d'un Dieu et rien de plus. Il a créé le monde et voilà. Depuis, il n'intervient pas, il ne fait pas de miracle, il ne répond pas aux prières, il ne juge pas les gens, il ne promet rien à personne, ni paradis, ni enfer, ni rien. Ça, c'est une affirmation qui appartient au domaine de la croyance. Je la dessine en bleu. Ici, chacun est bien libre de croire ce qu'il veut. Deux personnes peuvent très bien avoir des avis différents, chacun sa croyance. Si, moi, on me demande quelle est ma position à propos du Dieu déiste, alors je réponds que je suis athée agnostique. Ici. Car je n'ai pas de preuve de son existence. Et je n'ai pas non plus de preuve de son inexistence. En fait, je pense que là, on est vraiment face à un cas où il est impossible d'avoir des preuves ni de l'existence, ni de l'inexistence. Il n'y a, par définition, aucun protocole expérimental qui me permettrait d'en savoir plus sur cette question. Moi, quand il n'y a pas de raison de croire, je ne crois pas, parce que je veux être rationnel. Face au déisme, ni je crois en son existence, ni je crois en son inexistence. Je suis non-croyant. Par contre, si on me demande quelle est ma position à propos d'un Dieu théiste, disons celui du catholicisme apostolique romain, qu'on m'a assigné quand j'étais bébé, le Dieu tel que décrit par le curé de mon village, alors là, je réponds que je me sens assez confiant à défendre son inexistence. En effet, le théisme, c'est croire en un Dieu et en plein d'autres affirmations. Genre, selon le théisme en question. Il a créé le monde, il y a 6000 ans, en 6 jours. Il a créé le monde pour l'homme, pour moi. Il intervient dans le destin des hommes, il parle aux prophètes, il fait des miracles. Il a ouvert la mer en deux, pour son peuple préféré. Il a arrêté le soleil dans sa course autour de la terre pendant 24 heures pour laisser le temps à son armée de... finir un truc. Il a multiplié les pains, marché sur l'eau, guéri les malades, ressuscité les morts. Il a donné au prêtre le pouvoir d'exorciser les démons. Il se soucie de ce que je veux, de ce que je lui demande, en particulier, il répond aux prières. Il se soucie de mon sexe, de si je le touche, de qui le touche, de à qui je couche, dans quelle position. Il juge les gens avec certains critères. Il a laissé un livre avec des recommandations à suivre. Il se soucie de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je crois, de ce que je mange, de quel type d'animal, à quel jour de la semaine, à quel mois de l'année. Il récompense les fidèles qui suivent les règles. Il punit les infidèles qui enfreignent les règles. Je pense que là, il y a certaines affirmations pour lesquelles il est possible d'avoir des preuves de l'inexistence. Là, je peux imaginer des protocoles expérimentaux qui permettraient d'en savoir plus sur la question. Ce sont des affirmations qui appartiennent au domaine de la connaissance. Je les dessine en Mao. Pour cela, on n'est pas libre à chacun de croire ce qu'il veut. Soit on sait, et on doit se ranger à cette opinion. Soit on ne sait pas, et il faut monter des expérimentations pour créer de la connaissance sur le sujet. Ici, c'est pas une histoire de croyance. Si deux personnes sont d'avis différent sur ces points, l'une des deux, au moins, se trompe. Et si toutes ces affirmations ne correspondent pas à ce que l'on observe du réel, alors, c'est pas seulement qu'on en a pas de raison de croire en son existence. Je pense que l'on peut carrément avoir des raisons de croire en son inexistence. Je vais oser une métaphore discutable. Imaginez que l'on me montre l'appartement d'en face en me disant Moi, je crois que dans son salon, il y a un sapin. La pièce est dans le noir, on ne voit rien. J'ai pas la preuve qu'il y a vraiment un sapin. Mais il peut y avoir un sapin, c'est vrai. C'est pas impossible. Noël est déjà passé, mais bon, il y a des gens qui gardent leur sapin très longtemps. Ma croyance a priori dans le fait qu'il y a un sapin dans cette pièce est égale à mon estimation au doigt mouillé du pourcentage de gens qui ont un sapin chez eux à cette date de l'année en moyenne. Là, je dirais qu'il y a peu de chances qu'il y ait effectivement un sapin. Bon, après avec Dieu, c'est pas aussi facile, parce qu'on a qu'un seul univers, donc on ne peut pas faire de statistiques. Imaginez maintenant que l'on me montre l'appartement d'en face en disant « Moi, je crois que dans son salon, il y a ce sapin. » La pièce est dans le noir, on ne voit rien. Mais s'il y avait ce sapin, je pense qu'on le verrait. Ce sapin est spécifiquement décrit avec des guirlandes lumineuses qui clignotent de toutes les couleurs. Ça ne passerait pas inaperçu. S'il y avait ce sapin, je m'attendrais plutôt à ça, même dans une pièce complètement noire par ailleurs. Mais on ne voit rien. Ce n'est pas une preuve formelle et définitive que le sapin n'existe pas. Peut-être que le sapin existe bien, mais il est microscopique. Ou peut-être qu'il clignote très lentement et que, pas de bol, je regarde juste pendant les moments où les diodes sont éteintes. Disons que plutôt qu'une démonstration, c'est une inférence. Je m'attendrai à voir une conséquence de l'existence du sapin et je ne la vois pas. Le diothéiste me fait un peu le même effet que ce sapin. La prière par exemple. Est-ce que c'est efficace de prier pour la guérison d'un malade ? Eh bien ça, ça se teste. De la même façon qu'on teste l'efficacité de n'importe quelle autre thérapie. Exactement comme on teste l'efficacité des coupeurs de feu, de la lithothérapie ou de l'homéopathie. Exactement comme on teste l'efficacité de tous les médicaments pharmaceutiques et de toutes les psychothérapies. On prend un échantillon de malades qu'on sépare aléatoirement en deux groupes. Un groupe pour qui on demande aux congrégations religieuses locales de prier. Et un groupe pour qui on ne prie pas particulièrement. Ça doit bien sûr être en double aveugle. Les patients ne doivent pas savoir dans quel groupe ils sont. Et le personnel hospitalier non plus ne sait pas qui est dans quel groupe. En fait, personne étant en contact des malades ne doit savoir. Et des études sur l'efficacité de la prière, il y en a eu plein. Mais vraiment plein. Et les résultats de ces études sont désastreux. Matters, 2006. Y a-t-il un effet mesurable de l'efficacité des prières de Grison à distance ? Une méta-analyse sur 14 études scientifiques sur l'efficacité de la prière. Il n'y a pas d'effet mesurable de la prière dans ces conditions expérimentales. Étant donné que la littérature scientifique sur ce sujet ne propose aucun cadre théorique, ni théologique, et que les études contrôlées ne donnent aucun résultat, nous conseillons de ne pas allouer les futurs financements à cette ligne de recherche. Hodge, 2007. Une méta-analyse des études expérimentales sur les prières de guérison. Où l'on remarque que sur les 17 études en question, plus les études ont des défauts méthodologiques, et plus le résultat est significatif. Et plus elles sont rigoureuses, et moins elles ont de résultats. Ça aussi, c'est un signe. Et même plus, ironie du sort, lorsque l'on fait la même chose mais sans le double aveugle, le groupe pour qui on prie guérit moins bien que le groupe pour qui on ne prie pas. Benson, 2006. Une étude sur les effets thérapeutiques de la prière de guérison pour les patients en montage cardiaque. Une expérience randomisée sur plusieurs centres, sur la certitude ou l'incertitude d'être l'objet de prières de guérison. Conclusion. Les prières de guérison elles-mêmes n'ont aucun effet sur la convalescence, mais le fait de savoir être l'objet de prières de guérison est associé à une hausse des complications post-opératoires. La prière a apparemment une sorte d'effet nocebo plutôt que placebo. Je pense que l'on peut au moins mettre cette affirmation ici. Les miracles aussi, par exemple. Est-ce qu'il y a des guérisons inexpliquées à Lourdes ? Oui, évidemment, je ne remets pas ça en question. Par contre il y a aussi des guérisons inexpliquées partout ailleurs. Dans n'importe quel hôpital il y a des gens désespérés qui sont atteints de maladies où tu as une chance sur mille de t'en sortir. Et qui s'en sortent ? C'est justement ça que ça veut dire une chance sur mille. Et la plupart du temps il n'y a pas de cause unique et simple pour expliquer la guérison. Le corps a fait son job volatout et rien ne pouvait le laisser prévoir. C'est inexpliqué. Quand ça se passe à l'hôpital on dit juste qu'on l'a échappé belle. Mais quand ça se passe à Lourdes, là c'est toujours une intervention divine. Parce que ça a l'air exceptionnel. Mais il ne faut pas confondre les chances que un tel, là, guérisse justement lorsqu'il va à Lourdes, c'est très peu probable. Et les chances qu'il y ait des guérisons inexpliquées à Lourdes. Ça c'est très probable. Il y a des millions de pèlerins chaque année. Et en 40 ans il y a eu 8 guérisons inexpliquées. Miracle reconnu par l'église. Moi je vois pas trop ce qu'il y a d'extraordinaire. Il y a aussi les apparitions miraculeuses. Comme la Sainte Vierge qui viendrait parler à des jeunes gens. Et bien ça, ça se traite exactement comme on traite les cas d'apparitions d'ovnis ou d'apparitions de fantômes. Comme on le fait au Gépan ou dans mes anciennes vidéos. La Salette, Lourdes, Fatima. Ce sont tous des cas qui ont lieu autour du moment où l'église a voté le dogme de l'Immaculée Conception. Parce que, oui, les dogmes religieux sont actualisés régulièrement. Modifiés, mis à jour. Soumis au vote du clergé et ratifiés. Pour coller aux préoccupations d'un monde qui change. Ça s'explique très bien dans le cadre du modèle socio-psychologique. C'est-à-dire des influences croisées entre les dogmes et les témoignages. Même dans un monde où, disons, il n'y aurait pas de Dieu, ni de miracle. Et bien, je m'attends quand même à trouver des témoignages de ce style. Parce qu'il existe des témoignages de tous les styles. Il existe des gens qui racontent comment ils ont visité la planète Vénus en secoupe volante. Il existe des gens qui racontent comment ils ont été à l'intérieur de la terre creuse. Il existe des gens qui racontent comment ils ont rencontré Moïse, Jésus et Bouddha dans le massif central. Ce n'est pas une preuve de l'inexistence des miracles, bien sûr. Mais, au moins, reconnaissons que nous vivons dans un monde avec plein de témoignages extraordinaires, de toutes sortes, dont certains sont totalement pas crédibles. En fait, ces témoignages d'apparition mariale s'incluent même parfaitement dans ce que l'on pourrait attendre d'un monde sans Dieu. Voilà, c'est ça la méthode que je veux essayer d'introduire ici. La méthode qui consiste à émettre des hypothèses et à comparer la vraisemblance des données observées avec chacune des hypothèses. Exactement ce que nous avions fait avec les hypothèses sur l'influence de la Lune sur les naissances. Je vais prendre quelques exemples concrets pour développer en profondeur la méthode. Par exemple, l'univers a visiblement pas été créé en six jours. Je pense qu'on peut reconnaître que les découvertes scientifiques de ces derniers siècles ne sont pas vraiment venues confirmer les dogmes religieux. Et inutile de venir dire que, peut-être, un jour veut dire des milliards d'années. C'est pas seulement une histoire d'échelle de temps. La description de la Genèse biblique n'a rien mis dans le bon ordre. Non, la Terre n'a pas été créée en premier, puis le ciel, puis les végétaux, puis le soleil et la lune, puis les étoiles, puis l'homme, puis les animaux, et enfin la femme. Non, les végétaux avant le soleil, sérieusement. Les animaux après l'homme, mais avant la femme, sérieusement. Je pense que l'on a maintenant les preuves qu'il y a eu d'abord les étoiles, puis la Terre et le soleil, ensemble, en même temps, puis ensuite la lune, puis les végétaux, les animaux, et tout ce beau monde a évolué en même temps avec un peu de sélection naturelle. L'humain est un animal parmi les autres quelque part au milieu de tout ça, et il est très récent. De façon générale, les affirmations d'ordre scientifique issues des livres saints sont très peu compatibles avec l'état des connaissances actuelles. Alors que, bizarrement, les textes sont tout à fait compatibles avec les conceptions très humaines qui étaient à la mode parmi les peuplades à l'origine de leur écriture. Moi, je trouve que ça, c'est un signe assez fort. Il y a 2600 ans, au Moyen-Orient, le peuple juif, exilé à Babylone, voyait le monde ainsi. C'est ici et à ce moment qu'a été rédigé l'essentiel de la Torah, c'est-à-dire le début de l'Ancien Testament, dont la Genèse. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans ce texte, censé être divinement inspiré. La Terre repose sur des piliers, ou des colonnes, le shéol en bas. Au-dessus, la voûte du ciel, le firmament, qui sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut, avec des réservoirs pour la pluie, la neige, la grêle, et des vannes que Dieu ouvre pour faire la météo. Posons ces deux hypothèses sur le monde. On peut faire plein d'autres hypothèses bien sûr, mais commençons par ces deux-là. Hypothèse nulle, le monde est comme ça, une sphère qui tourne autour du soleil, les civilisations qui vivent dessus, qui se succèdent, des atomes, des fossiles, des virus, comme on l'observe quoi. Et hypothèse 1, tout pareil, mais avec l'existence de ce dieu théiste-là en plus. Cette échelle, c'est mon opinion personnelle sur la plausibilité relative des deux hypothèses. Mettons que pour le moment j'accorde à chacune la même plausibilité, 50-50, pas de gène. Et disons que les données, ce sont les passages que l'on vient de lire dans son livre saint. Les piliers, la voûte, les réservoirs, tout ça. Qu'est-ce qui est le plus vraisemblable ? Ces textes dans le monde 0 ou bien ces textes dans le monde 1 ? Eh bien déjà, je trouve que c'est très vraisemblable dans un monde sans dieu. Ces textes, c'est exactement ce que l'on est en droit d'attendre de ce genre de peuple à ce genre d'époque. Ces textes correspondent bien avec leur vision du monde toute humaine, leur façon de penser, leur croyance. Et ça colle très bien avec ce qu'ils savaient à l'époque si on compare avec d'autres textes, pas ça, avec la paléographie, l'archéologie, etc. Les autres peuples un peu plus loin ou à d'autres époques avaient eux aussi des cosmogonies personnelles. Les égyptiens, les babyloniens, les grecs, les hindous, les vikings. On a plein d'équivalents de ce genre d'histoire et tout le monde reconnaît que ce sont des mythes et des légendes. A chaque fois que je lis un mythe d'une civilisation ancienne à laquelle je ne crois pas, à chaque fois, ça rend plus vraisemblable l'existence de ce mythe-là en particulier dans H0. Par contre, dans un monde avec ce dieu théiste, ces mêmes textes deviennent très bizarres. Ce dieu omniscient aurait été en communication avec son peuple préféré et il leur aurait soufflé. Ça ? Comment l'expliquer ? Dieu, lui, il savait bien quelle forme a le monde. C'est lui qui a fabriqué tout le bazar. Il sait bien comment il a lui-même arrangé les planètes autour des soleils, le cycle des pluies, le noyau ferreux de la terre, etc. Pourquoi aller raconter des histoires de voûtes et de firmaments, de vannes, de réservoirs, des végétaux avant le soleil ? Il ne se souvient même plus dans quel ordre il a créé les trucs. Pourquoi ne nous a-t-il pas parlé des virus ? Dans le monde H1, avec un dieu bienveillant, je m'attendrais à des conseils efficaces du genre « lavez-vous bien les mains, évacuez vos ordures loin des habitations ». Mais on n'a pas ça dans les livres sains. Dans le monde H0, avec seulement des mythes antiques, là je m'attendrais à des conseils folkloriques du genre « Ne faites jamais, au grand jamais, cuire un agneau dans le lait de sa propre mère ». What ? Et c'est exactement ce que l'on a dans les livres saints. À chaque fois que je lis une affirmation factuelle, qui se révèle fausse à la lumière de nos connaissances actuelles, ben ça rend moins vraisemblable H1. Hein ? Des animaux qui parlent. Attention, ce genre de raisonnement n'est pas une démonstration formelle de l'inexistence des diothéistes, bien sûr. Mais les démonstrations formelles, ça n'existe qu'en mathématiques. En science, on ne peut pas raisonner par déduction. On raisonne par induction. Ça consiste à comparer la vraisemblance des résultats dans chacune des hypothèses en compétition. Je place là, à droite, ma nouvelle échelle de plausibilité. Après mon évaluation des données, je dois augmenter la plausibilité de l'hypothèse H0 par rapport à H1, en proportion du rapport des vraisemblances. Ma croyance en l'inexistence augmente. Si on fait des inférences de cette façon sur toutes les affirmations théistes, on peut raisonnablement en déplacer certaines un peu par ici. Plus ou moins en fonction des rapports de vraisemblance. Et si un dieu théiste voit ses affirmations associées perdre en vraisemblance, eh bien, il devient moins crédible. Ce qui n'affecte pas le dieu déiste. Mais ça, c'est seulement à condition de vouloir rester rationnel. Je ne le répéterai jamais assez. Celui qui veut faire un acte de foi peut très bien déplacer horizontalement ses curseurs de croyance où il le souhaite. Moi, ça ne me gêne pas. Chacun est libre de sa croyance. La méthode que je propose ne peut être utile que à ceux qui veulent être rationnels et indexer leur croyance sur les preuves. Les autres peuvent très bien connaître ses études sur la prière, mais simplement privilégier la foi. Et oui, vous l'avez bien vu, dans mes exemples, il y a toujours une certaine subjectivité dans ce que l'on va considérer comme étant une preuve valide ou pas. C'est exactement la raison pour laquelle il faut être le plus exigeant possible sur la rigueur de la méthode scientifique. Si les scientifiques s'acharnent à tout chiffrer, mesurer de façon quantitative, faire des statistiques et chercher ces fameuses vraisemblances, les valeurs P, c'est pas par simple plaisir de couper les cheveux en quatre ou pour être des empêcheurs de rêver en rond. C'est justement pour essayer de limiter cette part subjective dans l'évaluation des preuves. Et puis, il y a les preuves de l'existence. Lorsque je suis face à un argument censé prouver l'existence de Dieu, j'essaye en premier de déterminer s'il s'agit d'un argument spécifique à la religion de mon interlocuteur ou simplement un argument non spécifique, c'est-à-dire en faveur du Dieu déiste. Un argument spécifique, ce serait une preuve que, non seulement son Dieu existe, mais que cette même preuve ne pourrait pas être utilisée par une autre religion. Les théologiens de métier qui écrivent des livres sur le sujet n'utilisent jamais d'arguments spécifiques. Ils se contentent de souligner que ce n'est pas impossible qu'un Dieu existe. Par exemple, l'argument cosmologique, ça consiste à peu près à ça. Tout ce qui existe a une cause, l'univers existe, donc l'univers a une cause. Cette cause c'est Dieu, donc Dieu existe. Je ne discuterai pas ici de la validité logique du raisonnement. Mais même en supposant que le raisonnement tienne debout, eh ben, ça ne prouverait pas que sa religion est la vraie. Un musulman pourra utiliser le même raisonnement pour prouver Allah. Un zoroastrist pourra utiliser le même raisonnement pour prouver Alura Mazda. Un zoulou pourra utiliser le même raisonnement pour prouver Nkulunklou. Et moi, je pourrais utiliser le même raisonnement pour prouver le monstre en spaghetti volant. Les arguments non spécifiques sont souvent du genre « Le monde est beau, donc Dieu existe » ou « Le monde fonctionne bien, donc Dieu existe ». C'est-à-dire, l'œil est fait juste comme il faut pour que nous puissions voir. La terre a pile la bonne atmosphère pour nous. L'univers a pile la bonne gravité pour qu'il y ait des planètes. Les constantes fondamentales ont pile les bonnes valeurs pour donner un univers stable. Et oui, c'est vrai. Et face à ce genre d'arguments, je ne cherche pas trop à répondre. Car ce sont juste des arguments en faveur du Dieu déiste. Et comme je l'ai dit, le déisme est une position finalement assez proche de la mienne. À part sur l'existence d'un Dieu ou pas. Mais sinon, on est d'accord sur tout le reste. Un déiste reconnaît l'inefficacité de la prière, l'inexistence des miracles. Que les prophètes n'ont pas parlé avec Dieu, qu'il n'y a aucun livre d'inspiration divine. Une personne qui finit par me donner des arguments non spécifiques commence à douter de sa propre religion. Mais des arguments spécifiques, ça existe. Par exemple, il existe une preuve très populaire de la véracité du Coran par rapport aux autres livres saints. Celle des miracles scientifiques du Coran. C'est tous ces versets qui annonçaient déjà au 7ème siècle des découvertes que les scientifiques n'ont mis en évidence que très récemment. Eh bien, oui, vous avez raison, c'est un sujet fascinant auquel je consacrerai probablement une vidéo un jour. Mais là, je n'aurai le temps que de traiter un seul exemple. Et avant que vous vous jetiez dans les commentaires, oui, je connais déjà les innombrables et très longues vidéos des prêcheurs de l'islam, qui égrènent ad nauseum des versets du Coran et des détails scientifiques auxquels ils correspondent. Je le reconnais, le Coran possède beaucoup plus de contenu factuel et vérifiable que, disons, la Torah ou la Bible chrétienne. Bon, déjà, c'est pas très étonnant car le Coran a été écrit beaucoup plus tard. Il y a autant de temps écoulé entre l'écriture de l'Ancien Testament et l'écriture du Coran qu'entre l'écriture du Coran et mon smartphone. Et puis, on sous-estime beaucoup la pertinence scientifique du monde arabe au haut Moyen-Âge. Ils étaient la pointe de la connaissance académique, ils avaient les meilleurs mathématiciens. C'est l'âge d'or islamique. Du coup, s'il vous plaît, ne postez pas de vidéos de ce genre dans les commentaires. Mais par contre, choisissez le passage qui vous semble le plus pertinent directement dans les écritures et accompagnez-le de références scientifiques auxquelles il correspond. La pensée critique, c'est penser par soi-même et pas simplement renvoyer vers le discours d'un autre. Lorsque je demande ça, le passage qu'on me cite le plus souvent est celui-ci, censé décrire avec précision le développement d'un embryon. En tout cas, c'est le premier cité dans le guide de l'islam ou dans cette vidéo. Si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketemur, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohamed Pardir. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue, et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui ? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie ? Je suis toujours étonné par ce choix de versets, car si je vais vérifier à la source, surat 23, verset 12, ça commence par Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Déjà, ça, c'est plus compatible avec les mythes de l'époque qu'avec les découvertes scientifiques. Adam a été sculpté dans l'argile. Adam, ça veut dire argile. Puis, nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Je suppose que le reposoir, ce sont les testicules. Avouez que c'est pas particulièrement solide. Ensuite, nous avons fait du sperme un caillot de sang. Et du caillot de sang, nous avons fait une bouillie. Puis, nous avons transformé la bouillie en os. Puis, nous avons revêtu les os de chair. Vu que je ne suis pas un expert en embryologie, je vais aller vérifier dans une encyclopédie l'ordre dans lequel se forme un embryon. Le spermatozoïde ne devient rien. C'est l'ovule qui se développe. Par contre, à l'époque, tout le monde pensait que c'était le sperme de l'homme qui devenait un bébé. Apparemment, il n'y a aucun stade embryonnaire qui corresponde à un caillot de sang. Et il n'y a pas d'abord les os, et puis ensuite les chairs qui s'accrocheraient dessus. Au contraire même, l'ossification, c'est plutôt vers la fin. Je reconnais, je ne parle pas arabe. Et apparemment, ce mot, dans la langue de l'époque, peut avoir plusieurs sens. Il peut vouloir dire « sensu », qui serait une métaphore pour un embryon. Du coup, c'est l'embryon qui est transformé par Dieu en boui, puis en os. C'est encore pire. Le Coran, c'est un ouvrage très long, il y a plein d'autres passages à interpréter, je le sais. Mais personne ne saurait avoir le privilège de se tromper toujours. Dans le tas, il y a forcément des trucs qui tombent un peu plus juste. J'en ai trouvé. Mais bon, voici ma conclusion. Si on me demande mon opinion simplement sur le Dieu déiste, alors je réponds que je ne crois ni en son existence, ni en son inexistence. Je suis agnostique et athée au sens faible. Mais c'est rarement le cas. La question sous-entendue est presque toujours si je crois en un Dieu théiste, au sens des religions organisées. Pour ces dieux-là, je ne suis pas simplement agnostique. Je pense avoir de sérieuses raisons pour inférer leur inexistence. Pour ces dieux-là, je dis que je suis athée au sens fort, ce que j'avais appelé antithéiste. ... ... ... ... ... ...